... Mourad condamne fermement et sans aucune équivoque les attentats terroristes qui se sont déroulés en France et en Belgique et qui sont imputés à son frère Najim. Mourad et sa famille sont effondrés d'apprendre que Najim est l'auteur d'une telle barbarie qu'il n'avait pas soupçonné du temps où il le côtoyait puisqu'il n'avait plus depuis 2013 de contact avec Najim qui s'était à cette époque rendu en Syrie. Depuis cette date de 2013, Najim n'avait plus donné aucun signe de vie à sa famille et à ses proches. Mourad Lachraoui entend préciser que si son frère Najim a été poursuivi en Belgique pour des infractions à caractère terroriste et jugé par défaut, aucun autre membre de sa famille n'a été ni inquiété ni a fortiori poursuivi. Poursuivi. On l'a suspecté, on l'a suspecté après les attentats de Paris, mais on ne nous a rien dit. Vous, la famille l'a suspecté ou qui l'a suspecté ? Non, non, la police sont venues chez nous. Et est-ce que les autorités, les deux derniers pouces, vous ont... Non, rien du tout, rien du tout. Est-ce que vous savez s'il est en vie ? Rien du tout, aucune idée. Pourquoi est-ce que vous avez été en contact avec lui ? Parce qu'il était en Syrie. Avez-vous essayé de se contacter ? Il était en Syrie, les numéros ne courent pas les rues, les numéros de Syrie. C'est son choix ou le choix de la famille ? De quoi ? Est-ce que vous avez été en contact ? Est-ce que vous avez été en technique ? Non, c'était technique ou le choix de la famille, ou j'en sais rien. Il n'y a plus eu de contact. C'était comme tous les frères. Vous avez un frère, je suppose. C'était la même chose. Vous vous entendez bien, vous étiez proche ? Oui, on s'entendait bien, oui, exactement. Mais bon, ma carrière sportive a fait que j'ai dû un peu me distancer des lits. Donc voilà. Oui, religieux. Il vous a dit qu'il partait en Syrie ? Non. Il a prévenu sa famille ? Non. Et quand est-ce que vous avez vu votre père pour la dernière fois ? En 2013. C'était pour moi ? Normal. Comment est-ce que vous avez appris qu'il est parti en Syrie ? Un coup de téléphone. De Sapa ? Oui. De Turquie ou de Syrie ? Aucune idée, je ne m'en rappelle plus. Il vous a appelé de vous ? Non, mes parents. Moi, je n'ai plus eu de contact du tout, du tout, du tout, depuis 2013. Qu'est-ce qu'il leur a dit à ce moment-là ? Aucune idée. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Vous pouvez nous dire comment vous...